Bonjour, est-ce que c'est ton premier festival ? Non, c'est mon deuxième. Tu as fait quel festival ? J'ai fait un festival qui s'appelle Le Carnot, en 2010 je crois, pour le premier long métrage dans lequel j'ai joué. C'était quel film ? C'est un film qui s'appelle La Lisière, avec Amélie Cupeau et Paul Gérardot. Et c'était un film de qui ? De Gérardine Bajar, c'était son premier long métrage. D'accord, je ne connaissais pas. Je t'ai découvert dans The Patcher, c'était plutôt une jolie découverte d'ailleurs. Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé sur ce projet ? Comment tu as été contacté ? En fait, j'ai été contacté par Andrew, qui m'a appelé un jour. Il m'a appelé directement. Du coup, on s'était bu dans un café en Paris pour parler du scénario. Il m'avait expliqué le scénario qui, à l'époque, n'était pas le même que celui qui est maintenant. Il était différent à l'époque. Il y avait des choses en plus et des choses en moins. Donc voilà. Mais le projet m'intéressait déjà. Il y avait l'air d'avoir de très belles choses. Tout le fait la même chose, on est très bien maintenant. Et du coup, après, ça a mis beaucoup de temps. Entre la première fois où on s'est bu et au moment où je savais que j'étais pris. Il y a eu au moins deux ans parce qu'ils ont cherché de l'argent pour le film. Il y a eu des réseaux de production. Du coup, après, on s'est bu deux ans plus tard. On a passé trois questions. Et tu dis que le scénario a beaucoup bougé entre le moment où on te l'a présenté et le scénario final ? Ça avait changé. À l'époque, il y avait une histoire parallèle avec les pièces de théâtre. Une pièce de théâtre qui se faisait créer en même temps. C'était différent. C'était encore autre chose. Mais c'était bien aussi. Et ton rôle était le même ? Mon rôle était le même et il était moins important, en fait, à l'époque. Parce que là, dans ce film, tu as une place essentielle. Tu as le liant ou l'élément perturbateur au sein de la famille qui donne tout son sens au titre presque. C'est toi qui lance ce nouveau départ. Oui, c'est ça, d'une certaine manière. J'ai un peu réveillé leurs désirs. C'est ce qu'on disait avec Andrew. C'est un peu le mec qui arrive un peu comment je fais sur lui. Mais aussi, en même temps, d'une certaine manière, ce n'est pas plus mal pour eux, en fin de compte. Oui, ça va être le révélateur. Celui qui fait que la vérité éclate. Tu as été choisi parce que tu as incarné cet élément de désir. C'est quelque chose qu'on disait juste avant. Comment il t'a dirigé pour que ça ressorte à l'écran ? Vis-à-vis de l'objet de désir, comme vous voulez le dire, il n'y a pas trop eu de répétition par rapport à ça. On a surtout répété beaucoup les scènes qui sont un peu compliquées à jouer entre Eliott et moi, entre Léatrice et moi. Après, il fallait que... Moi, je connaissais l'histoire et il fallait que j'arrive un peu d'une manière... Parce que moi, en fait, Clément, il est très curieux dans l'histoire aussi. Et dû au fait que sa mère est en train de mourir, il a une envie d'explorer des choses pour oublier ce qui lui arrive, en fait. L'histoire de sa mère, etc. Du coup, on a beaucoup répété ces scènes-là. Après, on n'a pas trop répété l'image. C'est devenu assez naturellement. D'accord. Ton personnage était vraiment en contraste avec le personnage d'Eliott. Beaucoup plus, on va dire, sensible, le personnage d'Eliott. Alors que toi, tu es plus endurci dans ton personnage. C'est quelque chose aussi que tu as essayé de travailler dans le regard, dans les gestes. Parce que quand on le voit comme ça, tu es très différent de ce que tu es dans le film. Oui, oui. En fait, j'ai surtout pensé à comment je réagirais si ma mère était en train de mourir. En fait, c'est comme quand on a un coup de dur dans la vie. Moi, en tout cas, je suis un peu comme ça. Je masque toujours un peu les choses. Je ne vais jamais vraiment montrer que je suis faible ou que je ne vais pas très bien, etc. Du coup, j'ai essayé de retrouver cette sensation développée par Poisson. Du coup, oui, c'était intéressant aussi de se mettre dans la peau de ce personnage parce qu'il a une espèce de complexe. Il a un double jeu assez intéressant à faire, je trouve. Et jouer dans un film britannique comme ça, pour toi, c'était un challenge ou c'était tout à fait naturel ? Ça s'est fait naturellement ? Non, c'était un challenge et c'était un bon challenge. C'était super excitant. Je suis toujours super content de travailler dedans. Ça m'a pris beaucoup de choses parce qu'il y a une autre manière de travailler. Je ne dis pas que c'est moins bien ou mieux que la France, c'est juste une autre manière. Et ça m'a pris vachement, vachement de choses. Qu'est-ce qui est différent comme ça ? Ce qui est différent, c'est que je n'ai pas assez d'expérience pour le dire pour l'instant, mais il y a beaucoup plus de préparation. Bizarrement, j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard dans le travail anglais. À tous les niveaux ? À tous les niveaux, oui. En fait, quand je suis arrivé dans l'équipe, qu'ils ne s'étaient même pas trop rencontrés entre eux, même que ce soit le son, les machinots, etc. Tout le monde savait exactement là où je veux aller. Et ça, j'ai trouvé ça assez rare sur des tournages. Ça m'est rarement arrivé d'arriver sur un tournage et de voir qu'il y avait une espèce de sérénité globale pour tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça surtout super agréable parce que du coup, c'est zen. On n'a pas peur de se dire... Tu sais où tu vas, quoi ? Ouais, voilà, c'est ça. Et le film est sélectionné en plusieurs festivals ? Tu vas l'accompagner sur les différents festivals ou tu fais juste d'un art parce que c'est en France, en fait ? Non, en fait, je devais aller à Londres pour le festival de l'Université de l'Étragé. Mais je suis en tournage à ce moment-là, donc je ne pourrais pas y aller. Tu peux nous dire sur quel tournage ? Ouais, bien sûr, c'est pas un long-métrage, c'est un court-métrage avec un... En fait, on est deux rôles principaux. Il y a un comédien qui s'appelle Swan Arlo. Je connais. Qui est super sympa. Qui joue dans une série pro-Arte, notamment. Ouais, en immersion. Je ne pense pas à celle-là, non. C'était une série sur le monde du X. Je ne sais plus le titre. Oui, oui. Il m'en avait parlé, oui, effectivement. Oui, je connaissais une autre fille aussi sur le jeu excepté. Ouais, oui, c'est vrai, effectivement. Avec Vanessa de Mouilly aussi. Ouais, ouais. Et du coup, c'est un court-métrage qui a lieu là du CNC. Et qu'on tourne une semaine au Sable de la Nouvelle. D'accord, pas très loin. Enfin, pas très loin. C'est la région un peu confiante. Ouais. Comment se passe-t-on ? C'est joué à Dinard, autrement, d'une manière générale ? Super, c'est vachement bien, Dinard. Tu connaissais ? Non, je ne connaissais pas du tout. En plus, la dernière fois que je suis venu en hôtel, je devais avoir 6 ans, 5 ans. Mais pas du tout. Même de l'ambiance, je suis arrivé. C'est vachement bien. Tu es de quelle région du coup ? Tu es du Sud-Ouest peut-être, là où le film a été tourné ? Non, je suis de Paris. Tu es de Paris ? Ouais. D'accord. Bonne chance pour le film. Merci beaucoup. On pense qu'il a une chance de bien figurer au Palmarès. Moi, j'en serais surpris, en tout cas, qu'il n'y soit pas. Je vais voir. Après, il y a des films intéressants aussi. Ouais, après, c'est des propositions différentes. Mais je trouve que c'est l'une des propositions les plus fortes. Personnellement, je t'en ai un avis. C'est gentil. Et très belle interprétation aussi. Merci beaucoup.